Musique Mes salutations cordiales, mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Merci à vous tous d'être à l'écoute de cette émission qui met en relief la culture lavaloise. Et elle vous fait connaître aussi ses intervenants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité tout à fait spécial. Vous connaissez le Théâtre d'Orlérique de Laval? Voici Mme Nicole Pontbrouillant. Tout le monde connaît Mme Pontbrouillant. Ça fait plaisir de vous accueillir, Mme. Ça fait plaisir, M. Lapierre. Mme Pontbrouillant, le Théâtre d'Orlérique existe depuis combien d'années? Depuis 35 ans maintenant. 35 ans! Hé là là! On était jeunes à ce temps-là. Oui. Quand même. Et quels sont les fondateurs du Théâtre d'Orlérique? Il y avait Jacques Poisson. Jacques Poisson. Céline Brousseau. Céline Brousseau. Oui. Roger Lessard. Ah, Roger Lessard. Jean-Paul Desjardins. Oui. Et moi-même. Vous avez travaillé fort à ce moment-là? Ah oui, oui. On travaille toujours fort. Vous faisiez tout. Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter des chanteurs à ce moment-là? Non. C'était peut-être plus facile dans ce temps-là d'avoir des gens. Il y avait moins de chorale. Il y avait un peu moins d'organisme. Oui. Et où se faisaient les représentations? Les représentations se faisaient à l'école Curant-Antoine Labelle. Curant-Antoine Labelle. Qu'on appelait la salle... La salle Claude Potvin. La salle Claude Potvin. Oui. Alors, encore là, les moyens étaient restreints aussi. Eh bien, oui. Je me rappelle, l'éclairage, par exemple, c'était Patrick Canton qui s'occupait de l'éclairage et c'était pas nécessairement facile. Mais il n'y avait pas beaucoup de... il n'y avait pas beaucoup de structures non plus, là, pour le faire. C'est un peu mieux aménagé maintenant. Vous vous rappelez-vous de la première pièce que vous avez jouée? Oui, les cloches de Corneville. Les cloches de Corneville. Avec des décors en carton. Deux décors en carton. Bien oui, c'était bien. Alors, tout le groupe, c'était très bien. C'était vraiment intéressant. C'était intéressant de voir ça. La passion que les gens avaient aussi de chanter. Oui. Ils l'ont encore, je pense. Ils l'ont encore, hein? Ils l'ont encore. Non, bien, c'est en partie des étudiants, soit du conservatoire, de l'université, qu'ils soient en chant, ou des gens qui ont pris des cours de chant, mais qui ne gagnent pas leur vie avec ça. Non, c'est un bon loisir pour eux. Et vous, votre rôle là-dedans, ça a été quoi? Bien, mon rôle, ça a toujours été d'être pianiste. D'être pianiste, oui, oui. Et comment aussi? C'est ça. Vous avez vu des choses là-dedans. Oui, beaucoup de choses. Vous avez dû réparer des silences à l'occasion. À l'occasion, hein? À l'occasion des silences, je le voyais. Récupérer des solistes. Oui, c'est ça. Oui, c'est incroyable tout le travail que vous avez fait. Si vous occupiez de toute la structure, des décors aussi. Bien, c'est ça. Pas dans les premières années, mais après 89, oui, je suis devenue directrice générale. Donc, je voyais un petit peu à tout. Ça va bien encore. Ça va bien. Ça va très bien. C'était très populaire. Je me rappelle aussi que vous aviez des gens qui étaient très connus, qui venaient voir vos représentations. Vous aviez des... Nommez-moi donc ça, quelques personnes. M. D'Aunet au départ, Léonel D'Aunet avec sa dame, et Mme Olligny qui est venue aussi, puis Mme Goulet. Mme Goulet. Mme Goulet, eux autres, c'était des gens des variétés lyriques, ça les intéressait. Ils nous ont donné un bon coup de main aussi dans les premières années. Je m'en remets très bien, Mme Goulet, parce que son époux avait été le directeur de l'orchestre au Collège Laval. Ah oui. Alors, ça rappelait des souvenirs. Il venait à toutes les représentations. Oui. Et maintenant, on a souvent des professeurs de chant aussi de l'université ou de conservatoire qui viennent assister, qui viennent voir leurs élèves ou d'autres participants. Est-ce que vous remenez-les toujours à peu près avec les mêmes genres de pièces, par exemple, ou bien les gens quand même aiment bien le fun-back ou bien des choses semblables? Bien, on fait au moins une opérette par année et on fait de l'opéra. On fait des deux. On fait de l'opéra d'opérettes. On a même fait des créations d'opéras de Gilbert Patnaude. On a fait trois créations de Gilbert Romoyant où il était directeur. Et en 2013, on a fait la création d'Évangéline, de notre chef actuel, Sylvain Coupe, et avec lequel on a fait une tournée en Europe aussi, avec cet opéra-là. Mais vous avez eu des personnes vraiment passionnées là-dedans. Mais Gilbert Patnaude, Sylvain Coupe, des gens qui travaillent. C'est incroyable. Oui. Ah oui, ils travaillent fort. Ils travaillent fort, ces gens-là. Gilbert, on a un ami... Gilbert s'occupe de quoi, à part de ça? Je pense qu'il s'occupe... Il dirigeait les petits chanteurs du Mont-Royal. Les petits chanteurs du Mont-Royal. Il vient de prendre sa retraite. Oui. C'est ça. Il y avait d'autres chorales aussi. Oui, il y avait plusieurs chorales. Il y a encore une chorale de jeunes filles. Il y avait une chorale qui était très célèbre à l'Église Saint-Sylvain aussi, que Gilbert, je pense, qu'il dirigeait aussi. Je ne sais pas. C'est ça. Puis Sylvain Coupe aussi. Rappelez-moi, Sylvain, qu'est-ce qu'il fait, Sylvain? Sylvain, il dirige des chorales, beaucoup. Et Sylvain, il dirige des chorales, la plus populaire, ça a été? Les petits chanteurs de Laval? Non, c'est pas lui? Il y a des autres petits chanteurs de Laval aussi. Il y a plusieurs chœurs un peu partout. Il y a des chœurs d'hôpitaux. Il y a des chœurs... Ça m'arrive, ça. Parmi des personnages connus qui ont participé à vos opérettes, vous en avez quelques-uns quand même. Nommez-moi donc ça, là. Oh, mon Dieu. Il y a Grigord-Richard qui est connu. Grigord-Richard a participé au début, quoi? À l'Opéra Carmen. Carmen, oui, c'était relativement au début. Oui, oui. Parce qu'il avait participé... C'était la première année de Gilbert Pattenau. Ah oui, parce qu'il avait participé à l'ouverture de la Maison des Arts en 85 ou 86. Oui. Et puis c'est là qu'il avait commencé à être connu un peu. Oui, c'est ça. Comme pianiste surtout. Oui, oui, les deux. Comme chanteur aussi, oui. Et puis ensuite, vous avez eu... Ensuite, mon Dieu. Vous avez vu, bien, Hélène Marchand? Hélène Marchand, qui fait des productions avec nous autres. On en a une qui est actuellement en Allemagne. Et ça bouge beaucoup, là. Ça change. Ils font trois, quatre productions avec nous. Puis après, bien, ils vont auditionner ailleurs. Ah oui, hein? On a eu Anaïc Bernèche qui a chanté à New York pour un bon moment, oui. Alors, c'est un peu une école. Oui, bien, ça leur permet d'apprendre des rôles. Des rôles. Être capable de se présenter en audition après pour des maisons. Ah oui, 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 ça permet ça. C'est ça. Ça permet d'aller chercher de la notoriété ici également, un peu. C'est ça. Ah bien, c'est formidable, quand même, c'est au fait. Vous avez produit combien de pièces jusqu'ici? 104 jusqu'à maintenant. 104 pièces, oui, écoutez, quand même 104 pièces depuis le début. À trois par année, ça va assez vite. Oui. Ça veut dire que vous avez retenu un petit peu une assistance d'au moins à peu près 100 000 personnes environ. Probablement, on ne vous a pas compté, mais oui. Oui. Maintenant, au début, c'était la salle à l'école d'Antoine Lavec. Maintenant, où est-ce que vous... Maintenant, vous jouez au théâtre Marcelin Champagnat, Saint-Messon-Paul, Collège Laval. C'était une belle salle. Une belle salle, hein? Oui, oui. 750 places. Oui. Quand même, c'était des sièges très confortables. Oui. Le son, on a réussi à trouver le moyen de... Oui, on a trouvé le moyen de ne pas amplifier, puis que ce soit très agréable comme sonorité. Ah oui, vous avez trouvé... Je ne savais pas que sans que ce soit amplifié. Nous, on n'est jamais amplifié pour donner une bonne expérience à nos jeunes qui veulent faire carrière, qui ne seront pas amplifiés quand ils vont être dans des maisons d'opéra. Ils vont aller du volant. Donc, il faut qu'ils apprennent à remplir la salle avec leur voix. Ben oui. Ben oui. Ah bien, c'est bon. C'est ça. Vous avez aussi... Vous avez aussi des gens qui s'occupent des décors. Oui. Vous avez eu la mise en scène. Vous avez eu... Nommez-moi certaines personnes qui ont fait la mise en scène. On a eu les anti-effrits dans les premières années. Ensuite, on a eu Sylvie Lemay, qui est bien connue à Laval, qui a fait une douzaine de productions avec nous. Une douzaine. On a eu Luc Gauthier. Luc Gauthier a été très bon aussi. Oui. Il a fait plusieurs productions aussi. On a eu Frédéric-Antoine Guimond. Oui. Récemment. Yves Lorty. Actuellement, on a Émile Baudry, qui fait la mise en scène pour l'ACME. Vos décors, comment vous organisez-vous? Bien, il se défendant des années. On avait des locaux fournis par Ville de Laval. Dans le moment, c'est difficile un peu. Oui, hein. Mais on a des bénévoles qui s'en occupent et qui ont autant de passion que les chanteurs, donc... Là, on peut demander à Ville de Laval de faire un petit effort pour vous aider davantage. Ça se pourrait. Ça ne serait pas refusé. Ça ne serait pas refusé. Ça ne serait pas refusé. Parce qu'au fait, l'opérette, vous êtes le seul groupe qui produit des opérettes quand même. Il n'y a pas des opérettes parce qu'il y a Bellurette et puis l'opéra Bouffe qui fait de l'opérette. On est les seuls à faire de l'opéra sur les trois trous. Nous, on fait toujours un ou deux opéras par année, puis une opérette. Cette année, on fait l'ACME, qui est un opéra. On fait le médecin malgré lui en février, qui est une opérette aussi sur le texte de Molière. Puis la péricole de Funbach au mois d'avril. Ça ne fait rien quand même. On ne craint pas, on joue d'audace. Non, mais il faut. C'est bien. Qui va être la vedette pour l'ACME? Pour l'ACME, c'est Marie-Claire Fafabley, qui est une soprano colorature qui fait très bien ça. Elle a déjà joué avec nous. Elle a fait Véronique avec nous il y a deux ans. Très belle voix. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de talent. Est-ce que la plupart, ce sont des gens de Laval ou bien s'ils viennent de l'extérieur? Dans le moment, on n'a personne de Laval dans les solistes. Dans les choristes, on en a beaucoup. Dans les solistes, on n'a plus. Oui, on en a un, c'est vrai. On a Jean-Claude Boudreau qui est de Laval. Jean-Claude Boudreau, c'est un beau talent, un talent en progression. Oui, oui. Et puis, les autres, non. On a un jeune Chinois qui fait le rôle principal d'homme, qui fait Gérald, qui a une très belle voix de ténor. Ça fait cinq ans qu'il est au Québec. Il apprend le français, mais il chante un excellent français. Oui? Très sympathique. Très sympathique, oui. Les costumes, maintenant, comment vous vous organisez? Les costumes, on a eu souvent des gens sur des projets d'assurance-emploi, puis fabriqués. Actuellement, on recycle les costumes qu'on a. On est au-dessus de 12, 100 costumes. Donc, on recycle. Où est-ce qu'ils sont entreposés? Ils sont entreposés à côté de nos bureaux, dans un local du Centre de création artistique. Au Centre de création artistique, c'est qu'ils sont situés? Sur 430 5e rue à Laval-des-Rapides. OK. Et puis, vous êtes encore, vous acceptez quand même des gens, le bénévolat quand même, des gens qui veulent vous aider, qui sont, qui aiment. C'est sûr, on fonctionne avec du bénévolat. Oui, hein? Alors, c'est l'invitation qu'on peut faire à nos... Ah oui, c'est sûr. Il y a toujours de la place. On s'adresse au théâtre d'art l'Éric du Québec, et puis de Laval, c'est-à-dire, et puis à vos soins, et puis on va pouvoir coopérer. Alors, je pense que c'est une excellente initiative. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui aiment, qui sont amateurs de chant, quand même, de musique. Puis Lac-Mé, c'est un très bel opéra qui se passe en Inde sous la domination anglaise. Donc, c'est une belle époque, c'est... Ça doit faire des beaux costumes. C'est des beaux costumes, des femmes toutes enserries. C'est très coloré. C'est très coloré au niveau costume. Et la musique est très belle. Il y a plusieurs arts qui sont connus. Les gens ne savent peut-être pas que c'est dans cette opérette-là, là. Mais... Je vois l'affiche, à un moment donné, qui est merveilleuse, qui est très bien faite. Au fait, je ne sais pas qui l'a créée. C'est une de nos choristes. Une de vos choristes, je crois, là. On a plein de talent chez nous. Ah oui, c'est beaucoup de talent. C'est très belle, l'affiche. C'est très, très bien. Alors, écoutez, là, on invite... D'abord, on va inviter les gens à assister à vos représentations lorsqu'ils se présentent. Vous avez Lac-Mé. Et quelle va être la prochaine, après? Le métier malgré lui. Le métier malgré lui? Oui, de Gounod, sur un texte de Molière. Quand même. Et ça va être présenté à quel endroit? Toujours à Marcelin-Champagnol? Toujours à Marcelin-Champagnol. Belle salle et puis... Au mois de février, oui. Alors, pour réchauffer nos cœurs. C'est ça. On va mourir un peu. On va être pas mouillard. Une école bonbriant, j'admire tout le travail que vous avez fait. Vous savez que je suis conscient de tout ce que ça a fait. C'est important pour la culture lavaloise que le théâtre dans l'Éric de Laval puisse se produire. Et puis, on a besoin de votre coopération. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis saluer tous les gens qui sont là, ce sont de bons amis. Ça nous fait plaisir. C'est un lavalois qui est quand même très prolifique dans l'écriture. C'est un auteur. Alors, Daniel Brouillette, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Daniel Brouillette écrit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire comme ça? Quelle est ta formation? En fait, à la base, j'étais un enseignant de cinquième, sixième année. Oui. Et puis, au fil des ans, il me manquait comme quelque chose. J'avais toujours écrit depuis que j'étais jeune. Et puis, à un moment donné, j'ai comme décidé de mettre fin à ma carrière. J'ai fait comme beaucoup de profs. Je me suis réorienté. Puis je me suis dit, il faut vraiment que j'écris. Ça fait que j'ai joint l'École nationale d'humour. Et puis, j'ai été accepté comme auteur à ma deuxième tentative. Puis j'ai fait ma formation. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à la télévision. Je me rappelle, j'avais commencé à l'émission L'Union fait la force au début. Ah oui? Et puis, je ne travaillais pas beaucoup. Puis j'avais dit à ma copine, mon rêve, mon envie, c'est d'écrire un roman. Puis elle m'avait dit, bien, écris-le. Puis je lui ai dit, oui, mais comment? Elle m'a dit, bien, écoute, tu t'assures puis t'essaies. Puis j'ai essayé. Ça a été un long processus. Mais finalement, j'ai réussi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, petit à petit, j'ai bâti mon expérience. Mon roman était bon, mais mon deuxième était meilleur. Puis ainsi de suite. Puis j'ose espérer que je vais toujours continuer à m'améliorer. Oui, parce que tu es relativement jeune encore quand même. Puis je vois tout ce que tu produis. J'étais étonné lorsque j'ai vu toute ta production. J'étais vraiment surpris de voir ça quand même. Puis beaucoup, beaucoup d'humour. Puis beaucoup d'audace. Enfin, moi, c'est ça un peu ma marque de commerce, c'est l'humour. Tu sais, quand on commence à écrire, il faut qu'on y aille avec nos forces. Je n'ai pas commencé à dire, c'est quoi mes faiblesses, puis je vais essayer de pallier à ça, puis de les exploiter. Il faut vraiment que tu ailles voir tes forces. Puis moi, mes forces, c'est faire les jeunes. Quand j'étais prof, j'étais un prof drôle. Quand j'étais adolescent, j'ai toujours travaillé dans les milieux avec des jeunes. Ça fait que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bien, il faut que je parle de choses dont je connais. Ça fait que j'ai tout de suite décidé, étant donné que j'étais un ancien prof, que ça se passerait en sixième année. Et que ça serait comique, puis ça mettrait en scène un personnage qui me ressemble, c'est-à-dire un grand tadeau fendant. Oui, bien oui. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai commencé à écrire mon premier roman, je n'avais aucune espèce d'idée où est-ce que je m'en allais. Puis finalement, ça a donné bien l'affaire et pétchop. L'affaire et pétchop, on va dire. Pétchop, c'est ça le jeu de mots. Oui, c'est ça. Mais les gens comprennent. Les jeunes sont favorisés. Aussi, les illustrations. Les illustrations, c'est toi qui les fais aussi? Malheureusement, non. Moi, je suis vraiment mauvais en dessin. Non, c'est un ami à moi qui travaille pour Teletoon, qui fait des storyboards là-bas. Puis on s'était donné en se croisant à un moment donné, puis il m'a griffonné un dessin. Et on était à quelques semaines de publier mon premier roman. Puis j'ai dit, wow, c'est vraiment toi qui s'apprends. Puis il a fait un premier gribouillis qui ressemblait à ça. Puis il a tout de suite eu le contrat. Puis depuis ce temps-là, il me suit. Ça fait ça juste pour le fun. J'aimerais ça être bon, honnêtement. J'ai plein de projets. Tu es tellement bon en écriture quand même. Continue comme ça. À chacun nos talents. Maintenant, tu as une production de combien de livres jusqu'ici? Bien là, j'ai huit romans. Huit romans? Dans la série Bine, en fait, j'ai sept tombes, mais il y en a un qui est divisé en deux romans. Tantiers. Ça fait que, oui, ça, j'en ai huit. J'ai ma nouvelle série « Couche-toi, moi niaiseux », qui est des petits documentaires pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est des livres du type « Savais-tu que? » Ça, c'est super populaire dans les écoles. « Savais-tu ça que toi, que les rhinocéros ont 40 000 petits dans leur vie? » J'invente n'importe quoi, là, c'est clairement pas ça. Mais je voulais faire quelque chose dans ce genre-là, quelque chose que les jeunes pourraient lire trois, quatre minutes, tu sais, entre deux cours à l'école, puis apprendre des affaires, mais surtout rire. C'est ça qui m'intéressait, parce que souvent, les « Savais-tu que? » puis les livres documentaires, c'est extrêmement sérieux. Souvent, c'est drabe. Fait que moi, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui a beaucoup de couleurs, avec des petits textes qui sont courts. T'as-moi donc une idée, par exemple, du texte? Bien, on part toujours de mythes. Alors, je parle de mythes, les choses que les parents disent aux enfants. Par exemple, est-ce que c'est vrai? Moi, je me rappelle, ma grand-mère m'avait déjà dit ça quand j'étais jeune. Est-ce que c'est vrai que quand on se fouille dans le nez, on peut se crever un oeil? Est-ce que c'est vrai? Évidemment, les jeunes savent très bien que c'est pas vrai. J'en donne l'explication aux pages suivantes. Étant donné que je parle d'un mythe qui est en lien avec le nez, dans les pages suivantes, je vais faire toutes sortes de choses qui ont rapport au nez. Comme par exemple, ici, je fais l'encyclopédie du nez. Je leur parle de, par exemple, l'épistaxis, qui est le nom scientifique du saignement du nez. Je leur apprends c'est quoi un autorhino-laryngologiste, des trucs du genre. Après ça, à la page suivante, je vais aller parler de personnages dans les arts qui avaient des nez spéciaux, comme Pinocchio, Chef Wagon dans les Simpsons qui a un nez de cochon, Cyrano de Bergerac. Fait que les jeunes, ils apprennent un paquet d'affaires, puis j'ai toujours des petites blagues que je glisse à droite et à gauche. Fait qu'ensuite, je m'intéresse beaucoup à la langue. Moi, j'aime beaucoup les expressions québécoises. Et là, j'ai pendant deux pages plein d'expressions qui contiennent le mot « nez », comme « tirer les vers du nez ». Ça, c'est drôle parce que j'en parlais la semaine passée dans une école, dans différents groupes de jeunes. Puis, il n'y a pas un jeune qui savait ce que ça voulait dire « tirer les vers du nez » de quelqu'un. Non? Fait que non. Fait que je trouve ça le fun parce que ça va vraiment leur apporter quelque chose. Et puis, jusqu'à maintenant, la réaction, elle est très bonne. Je monte ça dans les écoles, puis les jeunes capotent, de voir juste les photos. Alors, néanmoins, les jeunes aiment ça. C'est clair. Exactement. Ça veut dire ça que tu viens de me dire que tu fais des conférences. Oui, ça, je dirais que c'est la moitié de mon « gagne-pain ». J'en fais depuis trois ans, mais depuis un an de façon très intensive, si je peux dire. J'essaie de faire le tour du Québec. C'est très rare que je dise non à une école parce qu'elle est trop loin. Alors, je vais jusqu'à Québec. Je suis même allé en Beauce. Je suis allé en Abitibi, enfin. Je vais un peu partout. Et puis, je parle un peu de comment, moi, j'ai découvert la lecture quand j'étais jeune. C'était très tard. Comment? Comment tu as découvert la lecture? C'est grâce à une belle-fille. Ah bon? Tu as encore le même message. Tu as commencé à jeune? Ah, moi, 6 ans. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais 15 ans. En fait, moi, je détestais la lecture. Et puis, c'est ce que je raconte aux jeunes. C'est que moi, ma génération, j'ai grandi dans les années 80. La lecture, c'était très mal vue. Moi, je me rappelle à l'école, ceux qui lisaient, il y avait des lunettes. Puis, c'était des nerds, puis au Ballon-Chasseur, on les choisissait en dernier. Et puis, ils se faisaient niaiser. Fait qu'il y avait comme, par classe, il y avait à peu près deux élèves qui lisaient, puis personne ne lisait. Il faut dire aussi que les livres étaient vraiment à l'aide en montant. Les vieux livres de la courte échelle, c'était pas joli. Puis, moi, j'aimais pas ça. J'ai assis des bandes dessinées. Moi, je me rappelle, en sixième année, étant donné que j'étais très fort à l'école, j'étais la prof, étant donné que je dérangeais tout le monde quand je terminais mes affaires en premier, bien, elle m'obligeait à lire. J'ai assis des Astérix, j'ai assis les Tintins, puis j'aimais pas ça pantoute. Il a fallu que j'attende jusqu'en secondaire trois. Il y a une belle fille dans une perrote de bibliothèque qui m'avait étendu un gros livre de Mary Gunn-Clarke. Je me souviens encore du titre, c'était « Nous n'irons plus au bois ». Puis, elle m'a dit « Lise ça, c'est écœurant ». C'était érotique? Non, pas du tout. Elle l'a fait dans le trailer. Non, non, non. Et puis, tu sais, les gars, quand on a un kick sur une fille, on est prêt à faire n'importe quoi. Moi, j'ai lu le livre et je suis tombé en amour, pas avec la fille, mais avec le livre. J'ai découvert, moi, que les polars, c'était vraiment ma tasse dotée. Puis, depuis ce temps-là, j'ai lu énormément de romans policiers. C'est ce que je préfère le plus. C'est ça, les jeunes trouvent ça très drôle quand je leur raconte que c'est grâce à une belle fille que j'ai découvert la lecture. Évidemment, j'en rajoute un peu, je barre un peu épais. Mais c'est ça, c'est une belle histoire d'amour. Mais bizarrement, moi, j'ai commencé à écrire bien avant de commencer à lire. Moi, j'écrivais déjà à 13, 14 ans, j'écrivais mes premières histoires. Et je les ai toutes conservées et je les montre dans les classes. Et les jeunes sont étonnés de savoir à quel point j'étais mauvais. Je montre des affaires. J'ai moi-même honte de leur lire. Mais je pense que c'est un message d'espoir. Ce n'est pas parce qu'en français, tes écrits sont ordinaires ou que tu as de la difficulté qu'un jour, tu ne pourras pas être auteur ou écrivain. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'écrivais des affaires qui n'avaient aucun sens, qui n'avaient aucun point. À part que c'était bien écrit, il n'y avait aucune autre qualité. Ah, mais tu as bien écrit quand même. Il n'y avait pas de fautes. Il y en avait, mais pas beaucoup. Pour un jeune de mon âge, j'étais très fort en français. Mais côté idées scénaristiques, disons que ce n'était pas fameux-fameux, mais c'est comme Sidney Crosby, la première fois qu'il a tenu un hockey, il ne faisait pas des tapenettes. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on fasse nos armes. Ah bien, c'est formidable. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment surtout? Dioran, tu leur parlais du début de ta vie, mais dans tes conférences, qu'est-ce que les gens aiment entendre? Je te dirais que ce qui me démarque en tant que conférencier, c'est que ma conférence ressemble plus à un one-man show qu'à une conférence habituelle. C'est-à-dire que mes présentations sont très dynamiques et puis je les fais rire. J'essaie d'avoir un gag à toutes les minutes. C'est un peu ma formation à l'École nationale de l'humour qui m'a appris ça. J'essaie que ça soit très rythmé. Et ce que les jeunes aiment beaucoup par rapport à mes écrits, ça, c'est la remarque qu'on m'a fait à longueur d'année et que j'aime le plus entendre, c'est qu'ils me disent toujours que mon personnage parle comme eux. Mes personnages sont comme eux autres. Puis ma maison d'édition, c'est là-dessus qui avait accroché parce que ma directrice littérale me dit ça souvent, qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont écrire des livres pour enfants, mais quand on le lit, on sent la matante en arrière qui a écrit le livre ou le mononcle. Et moi, semble-t-il que ça ne paraît pas. On a vraiment l'impression que c'est un jeune adolescent qui a carrément écrit ça. Ça fait que ça, pour moi, c'est un beau compliment. Fantastique. Mais attends, là, tu as un roman qui va être édité bientôt, un prochain? Oui, en fait, j'ai la deuxième partie de mon tombe 7 de Bine qui va sortir le 17 novembre. La première partie, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Puis après ça, bien, quel sera mon prochain projet? Ça sera de quoi, ton prochain? Mon prochain, mon prochain... Celui qui va sortir, là. Ah, OK, OK. Le tombe 7 de Bine, en fait, c'est la suite du sixième. Donc, le sixième, c'était le bon, le brut et le puant. Ah bon? Un petit jeu de mots avec un classique de Sergio Leone. Et puis, dans ce tombe-là, mon personnage faisait la rencontre d'une jeune fille qui trouvait si belle et si magnifique. Bref, elle avait toutes les qualités du monde. Mais il y avait déjà une petite copine. Mais à cause d'un party d'Halloween qui a mal tourné, il s'est retrouvé embrasser une autre fille. Et cette fille-là devient sa blonde dans le tombe 7. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est une petite fille qui est un peu obsessionnelle, qui va essayer de le contrôler. Et à un moment donné, dans le récit, il y a un gros quiproquo. Et il a l'impression que sa copine, elle veut faire l'amour avec lui. Puis il fait comme, wow, là, j'ai 13, 14 ans, là, je ne suis pas prêt de pantoute pour ça. Mais là, il va se mettre à obséder là-dessus puis à être convaincu qu'il va devoir faire l'amour avec sa blonde parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait aller plus loin. Mais elle, ce n'est pas du tout ça qu'elle avait en tête. Mais lui, plutôt que de communiquer puis de poser des questions, il fait juste partir de son bord. Ça fait comme, OK, là, il faut que je trouve des condoms. Comment ça marche? Il les va sur Internet. Il les va sur des sites pornographiques. Il pogne des virus. Il sabote son ordinateur. Bref, c'est l'enfer. Sa mère vient à penser parce qu'il fait toutes sortes d'expériences avec des condoms puis des bananes chez eux. Sa mère vient qu'à penser qu'il est homosexuel. Puis il est un petit peu homophobe. Puis lui, il ne comprend pas comment ça se fait que sa mère peut penser comme ça. Ça fait que, bref, c'est toute une aventure. Ça fait que je me suis bien amusé à traiter un peu de sexualité. Et c'est un sujet avec lequel les gens sont quand même assez frileux. Ça fait que je me suis bien amusé à chercher la ligne à ne pas traverser. Là, tu sais, jusqu'où je peux aller en parlant de ça sans que ça devienne vulgaire ou grave. Ça fait que j'ai toujours essayé de ne jamais aller dans la vulgarité. De toute façon, je ne pourrais pas être édité si je faisais ça. Lorsque tu fais tes conférences, est-ce qu'on vient individuellement te poser des questions personnelles, par exemple? Les jeunes me demandent toujours c'est quoi le nom de ma blonde. Ah oui! Bizarrement. Ils veulent toujours savoir si je sors avec la fameuse Catherine qui m'a présenté le premier livre que j'ai lu. Ah, parce qu'ils ont lu. Ils les ont lu. Non, non, mais c'est parce que quand je leur raconte que moi j'ai découvert la lecture grâce à une fille qui s'appelait Catherine, ils me disent toujours est-ce que c'est elle ta femme, c'est elle ta femme. C'est comme, ben oui, c'est elle. Mais non, chaque groupe a ses questions. C'est sûr que les classiques du genre, combien de temps ça te prend écrire un roman, tu sais, je leur réponds toujours à peu près deux mois et ensuite des heures à droite et à gauche de peaufinage. Mais je dirais que chaque groupe a ses questions. Puis il y a toujours des petits cocos qui vont poser des questions sorties de nulle part auxquelles je ne m'attendais pas. Daniel Bouillet, c'est pas mal fantastique. C'est intéressant de voir ça. Puis on va inviter tous nos amis, les jeunes, les ados de lire tes livres. À un moment donné, il y a quelque chose, vous allez voir ça, vous allez rire, vous allez avoir du plaisir à lire ça. Alors, Daniel Bouillet, je te souhaite beaucoup de succès. J'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir pour des prochains romans. Ben, ça me fait plaisir d'être là. J'ai fait plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501